Roi salut les zéros, on continue dans la théorie, on va parler de volume. Le volume en 3D c'est super important. Il faut toujours avoir conscience du volume des objets que l'on modélise, de ce que l'on va voir. Pour prendre un exemple, si je passe sur l'interface ici, on va prendre une nouvelle scène. Dans ce qui nous entoure, même une feuille de papier qu'on peut représenter en 3D en utilisant un plan, même une feuille de papier à 4D, dans la réalité, une feuille de papier a une certaine épaisseur. Si c'est juste un objet qu'on pousse sur une table dans une scène un peu loin, on peut faire juste un plan. Mais dans la réalité, le mieux c'est toujours de partir par exemple avec un cube et de lui donner une épaisseur super fine, même si c'est 0,1. Alors, c'est pas, voilà, vous voyez, une toute petite épaisseur. Et pourtant, si je fais un rendu, ben, voilà, je peux faire un rendu d'un côté et de l'autre. Alors là, l'épaisseur est peut-être un peu trop grande, là on voit l'épaisseur. Donc là, on va dire que c'est une grosse feuille, mais si je mets 0,02 en épaisseur, voilà, c'est une feuille. Et effectivement, si je zoom, 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 là pour le coup, on va voir l'épaisseur de la feuille. C'est important de considérer que tous les objets sont des volumes, parce que la lumière va pouvoir pénétrer ou pas. Si on prend un cube en bois, un simple cube en bois, vous comprenez que quand vous regardez les faces du cube, la lumière, quand elle arrive sur cette face, elle est réfléchie, elle repart, elle rentre pas à l'intérieur. Le bois est trop opaque pour que ça rentre. Par contre, si c'est un cube en pexiglas, la lumière va rentrer, par exemple, sur cette face-là, de ce côté-là, et elle va ressortir par les autres côtés, suivant le côté où l'on regarde. Et pour tout ce qui est transparent, il faut absolument donner un volume, parce que la lumière rentre, elle est déviée à cause de ce qu'on appelle l'indice de réfraction. La lumière est déviée quand elle traverse le corps, un liquide, du verre ou autre chose. Et puis, elle est redéviée quand elle sort. Donc, quand vous avez des corps transparents, il faut toujours les considérer en volume. Vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas moi, un verre à pied, si vous voulez faire un verre, si vous voulez faire un, on va dire, un ballon de vin, je peux, je suis en paramétrique, voilà, je peux sélectionner ces faces-là, je les supprime, et puis, vous pouvez considérer que ça, c'est le contenu d'un verre, donc vous allez ajouter un pied, allez, on va mettre un pied, excusez-moi, hop, je fais comme ça, comme ça, comme ça, voilà, on va juste imaginer que c'est un verre qui a un pied. Vous pouvez considérer que ça, c'est la coupe dans laquelle vous allez mettre du liquide. Le problème, c'est que si c'est en verre, la lumière va rentrer d'un côté, il va y avoir ce qu'on appelle la réfraction et la diffraction, donc une partie de la lumière est reflétée, une partie traverse, mais quand ça traverse, la lumière va, par exemple, traverser, et puis elle va ressortir dans le vide, en fait. Alors que dans la réalité, le verre, quand vous avez un verre que vous utilisez pour boire, le verre, il a une certaine épaisseur. Donc, il faut toujours prendre ça en compte, et notamment pour tout ce qui est transparent ou semi-transparent. Par exemple, mon oreille, si le soleil tapait derrière mon oreille et que vous la regardez, vous voyez vaguement en transparence à l'intérieur. Et il faut bien considérer que la lumière rentre, et elle traverse une certaine quantité de volume, de matière, de chair à l'intérieur, et puis elle ressort. Alors, il peut même y avoir des choses à l'intérieur de mon oreille. Ça ne s'appelle pas l'os, j'ai oublié le nom, peu importe. Il y a des veines, etc. Donc, ça, c'est un volume. La lumière rentre, elle traverse un volume. La lumière a de plus en plus de mal à traverser, mais si la lumière est très forte, elle arrive à traverser, elle est dispersée un petit peu, et puis elle ressort ensuite. Elle ressort, et ce qui est derrière, puisque mon oreille ou un verre est transparent, et mon oreille est légèrement transparente, s'il y a quelque chose derrière mon oreille, et que le soleil arrive et traverse mon oreille, ce qui est derrière va être légèrement éclairé, même par la lumière qui traverse mon oreille. C'est pour ça que si vous faites un verre, par exemple, je vais activer Display Grow Shading Lines pour voir les lignes. Même si vous faites un verre, il faut lui donner une épaisseur. Alors, on a des outils pour faire ça, comme... Comment ça s'appelle ? Thicken. Voilà, Thicken. Donc, je mets ma sphère à l'intérieur, voilà. Et je paramètre pour dire, voilà, mon verre, il fait telle épaisseur. Et c'est important parce que maintenant, j'ai un volume, un volume qui est fermé. Ce qui fait que si de la lumière rentre n'importe où, par une face ici, par la tranche, par une face à l'intérieur, même s'il y a un liquide, un liquide, il doit être fermé aussi. Il y a l'entrée et la sortie, les rayons de lumière vont rentrer, être déviés par l'index de réfraction de l'objet qu'ils traversent et être redéviés quand ils sortent. Si c'est dans le cas d'un cube en bois, ça, c'est pas très grave. Mais sachez que, si vous comprenez bien le concept de volume, de face interne, de face externe, après, vous allez pouvoir faire des trucs intéressants ou sympas. Si vous voulez modéliser, par exemple, on va dire une maison avec des fenêtres, on va dire, je ne sais pas. Je vais sélectionner ça. Si vous voulez faire une maison avec des fenêtres là autour, mais vous voulez avoir une vue dans laquelle vous voyez ce qui se trouve à l'intérieur, vous avez des outils pour faire ça. Déjà, dans la prévisualisation, c'est-à-dire dans le workspace, la zone dans laquelle on travaille, on peut ajouter un tag. Les tags, c'est des petits modificateurs qu'on ajoute aux objets ou des propriétés qu'on leur ajoute. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de refaire ce que je suis en train de faire. Je vous montre que ça existe. Là, je mets un tag display. Je vais ajouter use backface cooling. Et là, si je vais à l'intérieur de ce cube, je ne vois plus rien. puisque je ne vois pas le côté intérieur des faces. Pour vous le montrer, je vais prendre le plafond de ma pièce. Attendez, je sélectionne tout. Je vais mettre le tout au-dessus de la grille. Ce sera plus agréable. Voilà. Si je prends le plafond et que je retourne cette face, vous vous rappelez, je vous ai montré dans Options, la normale. C'est un petit trait noir et difficile à voir. On va prendre Vertex Normal. Cette face est tournée vers le haut. La partie extérieure visible est vers le haut. Ce qui est derrière est considéré comme étant l'intérieur du volume représenté par cette face. et si je fais un clic droit, j'ai une fonction là en bas qui s'appelle Reverse Normal. Et si je retourne la normale, eh bien, vous voyez, je ne la vois pas. Donc, si je les prends toutes, alors, attendez, je vais annuler le reverse. Je les sélectionne toutes. Je vais toutes les inverser. et là, on ne voit que les parties intérieures. Enfin, qui sont à l'intérieur du cube parce que les faces sont orientées à l'intérieur et que là, dans le mode d'affichage que j'ai ajouté avec ce petit tag, ça s'appelle un tag, je lui ai dit ne me montre, ne me montre moi que les parties extérieures des faces. Alors, heureusement ou malheureusement, quand on fait un rendu, eh bien, on voit les deux côtés des faces. Mais figurez-vous que vous pouvez créer des matériaux. Encore une fois, ne vous inquiétez pas. On verra ça plus tard. Material Manager. Je vais créer un matériau et je vais lui dire que dans la partie alpha, alors, l'alpha, c'est la transparence. Je vais utiliser une texture et je vais mettre un effet. Un effet qui va être le normal direction. Donc, suivant l'orientation de la normale, la face que je vais regarder sera transparente ou pas. Blanc, c'est opaque et noir, c'est transparent. Ou l'inverse, je ne sais plus. Peu importe. Et si je fais un rendu, là, il faut que j'applique quand même le matériau. Je prends le matériau, je le glisse sur mon cube. Je fais un rendu et voilà. Et maintenant, je ne vois que l'intérieur des faces, même si je tourne d'un côté de l'autre et que je fais un rendu de mon image, je ne vois que le côté interne des faces. Maintenant, si je sélectionne ces faces et que je les retourne toutes, je ne vois que la partie visible, externe, des faces. Et ce qui est à l'intérieur n'est pas traité par le moteur de rendu. Je peux même désactiver d'un point de vue affichage. Je retourne à nouveau les faces. Alors là, on le voit vaguement puisque vous voyez, maintenant que j'ai plus mon affichage avec le backface queuing qui élimine l'inverse des faces, on voit les petits traits noirs qui indiquent l'orientation des faces et puis on voit à travers les faces qui sont à l'envers, on va dire. Mais dans la réalité, dans la réalité, une véritable maison à une épaisseur. Alors, on a des outils pour faire ça. On va ajouter par exemple un effet comme je l'ai fait tout à l'heure, Thicken. Je mets le cube dans l'effet Thicken qui sert à donner une épaisseur. Je vais mettre juste une épaisseur de 3 cm. Si j'édite à nouveau mon cube sur les faces et que je supprime la face supérieure, vous voyez que là, on a un objet avec une certaine épaisseur et on a par exemple ici une boîte avec une certaine épaisseur et cette boîte avec son épaisseur est calculée simplement à partir du cube qui lui-même existe et on rajoute un modificateur qui va lui donner une épaisseur. Il faut bien comprendre, c'est vraiment très important, pour des objets clos comme une boule de pétanque, le corps d'une guitare, je ne sais pas moi, un cube en bois, etc. Vous pouvez vous contenter des faces externes. mais si l'objet a la moindre lumière qui traverse, vous ne pouvez pas vous en contenter, il faut lui donner l'épaisseur qui lui convient. Ça, c'est vraiment super important et il faut comprendre ça dès le départ. Sinon, vous vous retrouvez dans des cas de figure où vous avez de la lumière qui rentre dans une surface qui ensuite est censée traverser un volume, par exemple en verre, et cette lumière ne trouve jamais de sortie du verre. Elle ne sort pas. Enfin, elle ne trouve pas la sortie. Ce qui fait que vous avez des réflexions qui sont complètement étranges. Bon, j'espère que ce n'était pas trop complexe. Si certaines personnes qui ont regardé cette vidéo trouvent qu'elle était trop complexe, j'essaierai de la refaire. Plus light, vous m'indiquez en commentaire, vous me mettez « Ouais, c'est pas bien » et puis vous mettez en commentaire « Ouh, c'est le bordel ! » Allez, merci à toutes.